Bonjour à tous les amis, voilà actualité oblige sur l'Olympique de Marseille avec très prochainement Gattuso qui sera le prochain entraîneur de l'Olympique de Marseille c'est très proche entre Longoria et Gattuso pour qu'il soit sur le banc de l'Olympique de Marseille contre Monaco samedi, alors moi je vais vous dire si c'est un bon choix, qu'est-ce que j'attends de Gattuso alors certes Gattuso ça a été un excellent joueur, il a gagné la coupe du monde 2006 il a fait une grande carrière à la Cé Milan, voilà c'est un énorme milieu de terrain en tant qu'entraîneur c'est quand même assez moyen, il a été à Naples, si je ne fais pas de bêtises il a un petit peu entraîné la Cé Milan, mais bon ça n'a pas trop fonctionné et après Valence en Espagne, bon on sait qu'à Valence ça ne s'est pas très bien passé parce que souvent Valence était autour de la 15ème place après bon certes il n'a pas eu des équipes exceptionnelles, surtout à Valence après à Naples, à Naples oui bon il a eu du mal, mais quand même il a gagné une coupe d'Italie voilà il a fait quand même de belles choses, il était quand même dans le top 6 après oui c'est pas un excellent excellent entraîneur, c'est sûr que Christophe Galtier est meilleur que lui il connaît très bien la Ligue 1, on aurait pu prendre d'autres entraîneurs mais pour moi Gattuso je pense que c'est un bon choix, il a du caractère je pense que les conférences de presse vont être assez chaudes, voilà musclées je pense qu'il peut vraiment bouger les joueurs, je pense que ça va mettre de l'impact je pense que voilà si un classico il va dire vous y allez, vous taclez, vous allez dans le match je pense que ça peut vraiment réveiller les joueurs, c'est pour ça que pour moi je trouve ça bien que tu prennes Gattuso pour un an, on va voir si ça se passe bien si il finit dans les 4 premiers et qu'on est en Ligue des Champions et bien tu le rajoutes une année supplémentaire pour voir comme ça, ça ferait 2 ans pour moi je trouverais que ça est une bonne idée après on verra bien, peut-être que ça ne va pas bien se passer et qu'au mois de mars on devra s'en séparer ou qu'au final il faudra prendre un autre entraîneur en fin de saison mais pour moi je pense que ça va réveiller certains joueurs voilà, je pense que son 4-3-3 on verra bien mais je pense que ça peut être très bien je pense qu'il ne bougera pas trop en défense ça sera toujours Jonathan Clos, Lodi, Mbemba avec Samuel Digo les 3 milieux, Rongier, Vertou et peut-être Unai ou à voir peut-être que ça serait Condombia voilà, Condombia, Unai et Rongier et Vertou ne seraient sur le banc et puis l'attaque, Vitinha en pointe Aubameyang qui sera à un côté et pourquoi pas Amin Arid, je pense que ça peut être un petit peu comme ça ou Ismail Assar, voilà, je pense que le 4-3-3 ça peut être une très bonne chose on verra, c'est en très bonne voie moi je pense que c'est super, déjà c'est beaucoup mieux que Marseillino après il faut lui laisser du temps peut-être qu'on verra, je pense que ça ne va pas marcher d'une étincelle peut-être que le match face à Monaco, on va le perdre mais je pense que ça peut réveiller déjà pour les Marseillais, pour le peuple Marseillais je pense que son caractère à l'âme pour Marseille je pense qu'il peut vraiment s'adapter au caractère du Vélodrome et aux supporters Marseillais alors voilà, je pense que ça va être une bonne idée j'ai hâte aussi de voir aussi l'Olympico parce que l'Olympico entre Grosso et Gattuso deux anciens italiens s'affronter ça peut aussi faire des étincelles pour moi je pense que c'est un bon choix à voir, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de Gattuso à l'Olympique de Marseille et on se retrouve très vite demain pour faire les pronostics de la Ligue 1 Ciao les amis